Ouverture aujourd'hui à Nouakchad des travaux du comité de soutien de la candidature de la Mauritanie au poste de vice-secrétaire générale de l'Union Internationale des Télécommunications, qui est une organisation onusienne. La rencontre a été supervisée par le ministre de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et des Éthiques, Ababa Karandiaï. Je vous remercie très très fort, très très profondément. La candidate de la Mauritanie au poste de vice-secrétaire générale de l'Union Internationale des Télécommunications, la voici, Dr. Fatime Toumintou Mohamed Salek. La candidate a un profil assez adapté au poste. D'abord, c'est quelqu'un du secteur. Elle fut la première personne à occuper le poste de ministre en charge des nouvelles technologies en Mauritanie, où elle a fait ses preuves. Ces résultats sont là. Tout ceci ne constitue pas une raison pour que nous soyons un peu trop rassurés pour ne plus fournir d'efforts. L'effort, il faut le continuer. D'ores et déjà, le gouvernement mauritanien a engagé des démarches officielles auprès des pays membres de l'Union Internationale des Télécommunications. Un travail de lobbying accompagné par une stratégie de communication et de plaidoyer qui mise beaucoup sur notre dynamisme diplomatique. Cette candidature de la Mauritanie et de sa candidate, Dr. Fatime Toumintou Mohamed Salek, qui est très importante, intervient à un moment très crucial de la vie de notre pays. Très crucial parce que, marquée par certainement l'une des avancées les plus notoires, je crois, sur le plan diplomatique, où notre pays bénéficie d'une grande aura sur le plan international. Et donc, ceci est un facteur facilitateur dans le cadre de l'action qui va être menée pour faciliter la réussite de cette candidature. Sous l'orientation du président Mohamed Abdelaziz et de la contribution de chacun parmi nous, je suis sûr que nous aurons la possibilité de relever les défis et de faire de notre candidature un succès éclatant. Quatre pays sont en liste. Il s'agit du Canada, de la Grande-Bretagne, de la Pologne et du Nigeria. La Tunisie et l'Egypte ont retiré leur candidature en faveur de la Mauritanie.